De retour chez nous, l'effondrement d'une passerelle au Mont-Saint-Anne hier soir, ça a provoqué la cohue. En plus, Anne-Sophie, c'était en pleine fête de la Coupe du monde de Vélos-Montagne. Exactement. Hier soir, c'était une grosse fête. Plusieurs personnes qui ont participé. Je parlais justement avec le directeur général du Centre des congrès. Il a eu lieu cet incident. Puis lui, il estime qu'il y avait environ 60 000 personnes hier au Mont-Saint-Anne. Pas 60 000 personnes à la soirée, mais pour vous donner une idée. Et beaucoup de personnes qui voulaient participer à la soirée festive de la Coupe du monde, en plus qu'un Canadien avait gagné cette journée-là. Ce qui s'est passé exactement, c'est qu'il y avait plusieurs personnes sur une passerelle pour rentrer au Centre des congrès, où avait lieu la fête de fin de soirée. Et ils étaient plusieurs, ce que m'expliquait le directeur général, c'est qu'ils étaient plusieurs peut-être à sauter, à faire la fête sur la passerelle qui s'est finalement effondrée. Et je vous montre une vidéo qu'on vient d'obtenir de ces personnes qui sont tombées finalement de la passerelle après quelques minutes. La panique, bien sûr, s'est installée à ce moment-là. Je parlais justement avec une fille qui était là-bas, une jeune femme qui a participé à la soirée et à la journée de la Coupe du monde. Son frère et sa meilleure amie ont tous les deux été blessés. Écoutez-la. Moi, à tout un point, ça s'est vraiment passé vite. J'ai voulu sortir dehors de 1 pour aller voir parce que mon frère et mon amie Béatrice étaient dans la file. Fait que j'ai voulu aller les voir dehors. Puis ça s'est passé comme en un éclair. Tout est tombé. Puis ce que je me rappelle, c'est que j'ai regardé mon frère de haut, puis il était en bas, puis il me regardait, puis il a essayé comme de faire un pouce en l'air pour me dire qu'il était correct. Fait que là, je me suis mis comme à vraiment capoter, là, dans le fond. J'ai essayé d'aller les trouver. Puis je n'ai pas été capable de les voir. Je leur ai parlé brièvement, mais les deux étaient vraiment sonnés. Dans le fond, mon frère a reçu un coup. Il s'est frappé de la tête en tombant. Béatrice, elle s'est vraiment toute écorchée la jambe. Elle avait la jambe en sang, puis elle s'est également cognée la tête. La Sûreté du Québec confirme ce matin qu'il y a 17 blessés dans cette histoire. Personne qui... On ne craint pas pour la vie de personne, là. Blessure quand même majeure. Des gens qui se seraient peut-être blessés à la tête. Peut-être des commotions cérébrales, là. Un grand choc quand même. Mais on aura plus de détails plus tard. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour que ça s'effondre. Comme je disais, peut-être plusieurs personnes sur la même plateforme. Est-ce qu'elle avait un défaut de construction? C'est l'enquête qui va pouvoir nous donner cette réponse-là, peut-être plus tard cette semaine, peut-être aujourd'hui. On vous tient au courant. Merci, Anne-Sophie. Merci.